Bonjour tout le monde, nouveau numéro d'Eleven Insiders, cette semaine avec l'administrateur délégué du Sporting de Charleroi. Il est aussi actionnaire majoritaire, bref, dites le patron. Bonjour Mehdi Bayat. Bonjour. Plein de thématiques à aborder avec vous, le match important de ce dimanche. Il y aura évidemment le forfait contre Maline, le bilan de la saison, plus que mouvementé, on en parlera. Quel avenir à court et à moyen terme pour le Sporting de Charleroi ? Où en est le stade ? Autant de thèmes que l'on abordera ensemble, ensemble avec Patrick Stein. Salut Pat. Salut Jérémy, bonjour Mehdi. Bonjour. Il y a pas mal de boulot là pendant les 50 minutes pour cuisiner un petit peu Mehdi Bayat. Voilà, on a bien travaillé, on sait que Mehdi maîtrise l'art de la communication, donc on va sortir de ce podcast riche je pense. On l'espère. Bon, vous êtes sorti avec quel sentiment vendredi de cette rencontre au standard défaite 3-1 ? C'est un peu mitigé, je dirais qu'il y a de la déception évidemment parce qu'il y a une défaite, mais en même temps une certaine forme de fierté. Parce que les joueurs ont clairement montré sur le terrain que depuis l'arrivée de Félice Mazou, cette équipe tombe bien, tombe très bien. On a eu la possession, on a eu plus de tirs, on a eu plus d'occasion, on a eu vraiment tous les éléments pour démontrer que le bon parcours de Charleroi n'est pas dû au hasard ces derniers temps. Et finalement, je pense que, bon voilà, on aurait pu espérer un meilleur résultat, en tout cas la lourdeur du résultat ne reflète absolument pas la réalité de ce qu'on a vu sur le terrain. On a senti un Charleroi mature, c'est vrai, dans ce match-là. On pourrait presque résumer en disant que c'était le coup d'arrêt immérité. Pat, il a manqué en fait ce petit brin de chance au sporting de Charleroi. Oui, un brin de chance qui a peut-être souri dans d'autres matchs aussi. On repense au match à Alantwerp par exemple, il y a eu d'autres scénarios contre Zult la semaine avant. Moi, je me suis un petit peu plongé dans les chiffres plus larges pour regarder un petit peu comment le facteur chance avait pu influencer la saison de Charleroi. Vous savez que les datas représentent les expected goals, c'est les buts attendus, qu'à partir de là, on peut faire les expected points. Et il faut savoir que Charleroi a 47 points là au classement, sans compter le match de ma ligne dont on reparlera évidemment, et aurait mérité 46,2 points. Donc Charleroi est en fait exactement au nombre de points qu'il mérite. Là où une équipe comme l'Union par exemple a 14 points de plus, Genk aussi. Est-ce que vous trouvez que c'est normal au final que Charleroi ait à sa place vu l'ensemble de la saison, vu le contenu de tous les matchs que vous avez vus avec ce total de 47 points, comme le disent les datas ? Oui, très clairement. Après, je pense qu'il faut aussi faire une analyse juste des datas. Je suis quelqu'un qui croit dans l'outil, mais je suis aussi quelqu'un qui, après avoir passé plus de 22 ans maintenant dans le foot, me rend bien compte qu'il y a des fois des scénarios dans certains matchs qui n'ont rien à voir avec les datas. Et il y a un bon nombre de matchs aussi cette saison, qui ont peut-être coûté aussi sa place à Edouard Steele, où Charleroi a montré de bonnes choses, où on n'avait peut-être pas forcément les expected goals, mais on méritait beaucoup mieux que des résultats qu'on a eus, ou des matchs qu'on menait par exemple ici 2-0, je pense notamment qu'on ne courterait, ça se termine de 2. Le fameux match contre Anderlecht à Noël ici, de nouveau, qui était aussi un match important, où on méritait absolument pas de perdre, mais ça donne quand même 3 points à Anderlecht et aucun à nous. Et rien que si on bouge un peu le curseur dans un sens et dans l'autre, et sans forcément parler de data, on pourrait se retrouver à une meilleure position au classement. Mais pour répondre de manière claire à votre question, je pense que notre place, oui, on est là où on doit être aujourd'hui par rapport à la saison. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas très mal commencé avec Edouard, et puis d'un coup, à un moment donné, le ballon ne tournait plus du tout, et on a eu beaucoup de mal à l'expliquer. Et puis finalement, à un moment donné, j'ai dû trancher. Et depuis l'arrivée de Félice Mazou, on voit une équipe qui est complètement différente, une équipe qui est beaucoup plus dans l'engagement, que peut-être uniquement, je dirais, un positionnement tactique. Les garçons jouent beaucoup plus libérés, et Félice les pousse justement à prendre cette liberté sur le terrain. Et on a eu la possibilité de voir, à un moment donné, certains joueurs, je pense notamment à Isaac Mbenza, qui sur ce couloir gauche, depuis qu'il joue là, est peut-être un des meilleurs donneurs d'assiste de l'équipe, on a vu de nouveau l'éclosion de Canin Cuba, qui est revenu vraiment à son niveau. Et quand il n'était pas là, Jackson Chachoua l'a très bien remplacé. Je ne parle même pas du milieu de terrain, avec Marco Elemeratra et Adem Zorgan, qui peut-être pour moi, ces deux-là ensemble, représentent aujourd'hui, pour moi, peut-être un des meilleurs milieux de Belgique. Et puis évidemment aussi, l'arrivée des attaquants, avec Bayou, qui a fait évidemment beaucoup de bien, on n'avait pas de doute là-dessus. Et l'éclosion sur la fin de Badji, qui prouve finalement, avec un petit peu de retard, qu'il a encore des qualités. C'est une équipe qui a du caractère. Désormais, le Sporting de Charleroi, c'est 28 points pris sur 48 sous Felice Mazou. Ça fait quand même 60% si on arrondit des points. C'est quand même énorme ce que Felice Mazou réalise. Et quand on voit ce match contre le Standard, on se dit, tiens, c'est une bonne chose. Le Sporting de Charleroi se retrouve mené. Parce que ces dernières semaines, Pat, c'est vrai que quand on regarde un petit peu le Sporting de Charleroi, c'est finalement le scénario rêvé. Mais Didi Bayat, est-ce que vous connaissez le nom de l'équipe qui, si on fait le classement des points gagnés en étant mené au score, est première de Belgique ? Je pense que c'est le Sporting. Voilà, c'est le Sporting avec 19 points pris en étant mené au score. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du caractère. La mauvaise nouvelle, c'est que l'équipe est menée au score. Oui. Oui, mais Didi, quand on regarde le bilan de Felice Mazou, c'est 28 points pris sur les 48 possibles. Si on arrondit, ça fait 60%. C'est énorme ce qu'il réalise, Felice Mazou. C'est une équipe de caractère. Finalement, le Sporting de Charleroi, en tout cas, depuis qu'il est arrivé, capable de renverser des situations, Patrick. Quand on voit le match contre le Standard, on se dit, c'est le scénario rêvé pour le Sporting de Charleroi. Vous vous retrouvez mené. C'est ce qui, généralement, le réussit bien. Oui, mais Didi Bayat, est-ce que vous connaissez le nom de l'équipe qui, avec 19 points pris au score en étant mené, est leader de ce classement un peu farfelu du championnat de Belgique ? C'est effectivement le Sporting de Charleroi. Et je vous avérais que lorsque le Standard a marqué ce premier but, on s'est dit, pas de problème. C'est pas grave. Maintenant, on commence un peu à être habitué au scénario. Et limite, ça aurait été un petit peu peut-être gênant. Même, on aurait peut-être eu un peu plus d'angoisse si on avait marqué avant en se disant, aïe, on n'est pas dans le scénario habituel. Et quand ils ont mis le deuxième ? Oui, et là, quand même, à un moment donné, on commence à être un peu moins à l'aise. Surtout qu'il y a quand même eu pas mal de faits de jeu aussi au niveau de l'arbitrage, au niveau de l'une ou l'autre chose aussi, ce fameux jet de fumigène aussi sur le terrain. Enfin bon, voilà, beaucoup de choses qui, malheureusement, sont venues un petit peu casser la bonne dynamique dans laquelle on était à certains moments du match. Mais oui, de toute manière, je crois que, encore une fois, l'analyse depuis que Félice Mazou est de retour à Charleroi, elle est limpide, elle est claire. Il n'y a même pas à se poser de questions. Il n'y a même pas, je pense, à un moment donné, à vouloir aller essayer de trouver des raisons qui peuvent l'expliquer. On a souvent tendance, en fait, à vouloir un peu trop rationaliser dans le foot. Et on a tellement d'outils aujourd'hui qui sont là à notre disposition pour absolument essayer de mettre des cases dans des cases. Mais je crois que, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, je pense qu'Edouard Steele est un bon entraîneur. Je pense qu'il a apporté beaucoup de bonnes choses à Charleroi. Mais force est de constater que Félice Mazou fait beaucoup mieux. Et en tout cas, en termes de points, et en termes d'engagement sur le terrain, et cette faculté à croire jusqu'au bout qu'on peut renverser des matchs, Félice Time, ça ne s'invente pas. Ça a été dit à de nombreuses reprises par le passé. Il a cette faculté à pouvoir doper l'équipe et faire prendre conscience aux joueurs qu'un match, ça dure 90 minutes plus les arrêts de jeu et que tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, tout peut se passer. Puisque vous en parlez, Edouard Steele, ça a été la décision la plus difficile que vous avez dû prendre dans votre rôle aujourd'hui, de le licencier ou pas ? Oui, très clairement, bien sûr. Déjà, un, c'est la première fois en 10 ans que je me sépare d'un entraîneur en cours de saison. Ce n'est pas dans mes habitudes. Ce n'est pas dans les habitudes du sporting de Charleroi, je dirais, de cet ADN que je vais donner au sporting de Charleroi, où on sait qu'on doit travailler plus que les autres. On sait qu'on doit être combatif, mais on doit surtout être uni. Et je pense que le plus important, c'est d'essayer de soutenir un entraîneur, même quand ça va un peu moins bien. Et là, effectivement, ça a été difficile parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reste persuadé qu'Edouard était un très bon entraîneur. Mais à un moment donné, ça ne fonctionnait plus à Charleroi. Il fallait trancher. Et aujourd'hui, le résultat actuel donne raison quant à ce choix de le remplacer, notamment par Felice. J'allais vous demander, est-ce que ce n'est pas finalement la meilleure décision que vous avez prise aussi ? C'est finalement un peu lié. Oui, mais c'est pour ça que je dis, des fois, il faut être capable de prendre des décisions qui sont difficiles à prendre. Dans la vie d'un dirigeant, ça fait partie de ces moments difficiles. Peut-être des fois, prendre des décisions impopulaires qui ne plaisent pas, des fois, aux supporters, le fait de vendre un joueur ou des choses comme ça. Ou même dans le recrutement. Très souvent, quand je recrute des joueurs, on ne les connaît pas. Les gens disent, bon, c'est qui ? On ne connaît pas, on ne connaît pas. Et puis après, quand on le vend un an après, tout le monde le pleure. Et là, c'est un petit peu, voilà, c'est le rôle du dirigeant, je dirais, de devoir prendre des décisions qui sont malheureusement des fois difficiles à prendre. Et les gens, en fait, ont tendance à ne pas le voir ou à ne pas le comprendre. Mais c'est très difficile aussi. Certains pourraient dire que sur l'histoire de cette saison-ci, Edouard Steele n'a peut-être pas reçu le même matériel joueur que Félice Mazzou. Est-ce qu'au moment de licencier Edouard Steele, vous aviez déjà en tête de faire revenir Bayot ? Vous l'avez dit, ça a été un élément important dans le retour en forme de Charleroi, Osornafort et d'autres. Il y a eu ce mercato d'hiver comme assez important aussi dans l'histoire de la saison. Est-ce qu'au moment de virer Edouard Steele, vous saviez quand même que vous alliez apporter à Félice Mazzou ou son éventuel remplaçant à ce moment-là du renfort que Steele n'a pas eu ? À vrai dire, au niveau de l'attaquant, de toute manière, lorsqu'on a vendu Bayot, un, on voulait faire confiance à Badji. C'était une évidence pour nous. C'était le moment de le pousser. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a malheureusement eu aussi quelques petits pépins au milieu du circuit. Nadir Benboili, notamment, qui s'est blessé gravement. Or, c'était peut-être aussi le moment de pouvoir le pousser. Mais on savait très clairement qu'au niveau du mois de janvier, alors que ce soit avec Edouard ou avec quelqu'un d'autre, on devait se positionner. Et c'est vrai que voyant le parcours de Bayot à Watford, pour moi, c'était une évidence de dire, bon, c'est peut-être le bon moment de se positionner. Mais bon, malheureusement, le mercato est au mois de janvier. Et donc, il faut attendre à un moment donné le moment de pouvoir techniquement réaliser un transfert. Après, globalement, quand on regarde l'équipe aujourd'hui, je pense que, mis à part Bayot, quasiment tous les joueurs qui sont là, ceux qui jouent en tout cas, sont là. Depuis que Valentine Osanofort, vous avez parlé d'lui, est rentré, il n'a pas vraiment beaucoup joué. Il y a eu un repositionnement aussi qui a été fait, notamment dans la défense, avec Damien Marque qui était déjà là, pas utilisé par Edouard Steele. Et puis, Félice en a fait le chef d'orchestre de la défense. On a beaucoup moins encaissé. Ce qui, évidemment, est un élément très important dans le foot. Il faut essayer de marquer plus, mais il faut essayer, évidemment, aussi de ne pas encaisser. Et tout ça, sont des éléments qui, encore une fois, aujourd'hui, avec le recul, donnent raison à Félice. Et je pense que ce n'est pas simplement une question de matériel à disposition, mais c'est surtout aussi la manière de pouvoir redispatcher un petit peu, de repositionner les joueurs sur le terrain différemment. Et ça, voilà, Félice l'a bien fait. Vous pensez que si Bemboili ne se blesse pas, on aurait fait toute cette saga sur la recherche du numéro 9, ce qui vous a poursuivi, ce qui vous poursuit encore un petit peu aujourd'hui ? Peut-être. Ou alors, il manquait de toute façon quelque chose au Mercato d'été, vous avez loupé une occasion d'en prendre un. Mais encore une fois, vous savez, c'est ce que je dis, qu'est-ce qui est le plus important ? Quand on regarde aujourd'hui certaines équipes qui sont au classement derrière nous aujourd'hui, qui sont des équipes qui jouent bien, à titre d'exemple, je prendrais Saint-Tron. Pourquoi ? Parce qu'on s'était aussi positionné sur Gianni Bruno, cette notoriété publique. Gianni est aujourd'hui un des meilleurs buteurs de la compétition. Mais ce n'est pas forcément que l'attaquant qui fait qu'une équipe va avoir une meilleure position au classement. On est l'équipe aussi, je pense, qui a le plus de buteurs différents dans son effectif. Donc ça veut dire qu'à Charleroi, tout le monde peut marquer. Et le plus important, à la fin, c'est de gagner et de prendre des points. Donc je peux comprendre qu'en termes, je dirais, de médiatisation au niveau du public, au niveau de l'attente du public, c'est toujours facile. On va cibler là où on sent à un moment donné qu'il manque quelque chose. On a vendu Bayot, on n'a pas remplacé tout de suite. Ce n'est pas nouveau à Charleroi. Je veux dire, je vends quasiment chaque année un attaquant. Et on a, en général, toujours très bien le remplacé. Voilà, là, ça a été un peu plus difficile. Mais je suis évidemment très content aujourd'hui, en sachant que là, à contrario, on s'est quand même déjà positionné pour la saison prochaine, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a déjà transféré Odey d'Abag, d'Aroca au Portugal, qui est quand même un des aussi très bons buteurs au Portugal, dans une équipe qui est bien classée. On a aussi, et maintenant, ça se sait aussi, on a signé Antoine Bernier de Serein. On a déjà commencé, je dirais, à préparer le mercato prochain. On a Nicolas Stulic aussi, qui nous a rejoint déjà au mois de janvier. Donc je pense qu'au niveau attaque, on est déjà bien paré pour la saison prochaine. Mais encore une fois, ce qu'on attend, c'est d'avoir des joueurs qui marquent, des joueurs qui aident l'équipe à gagner, tout simplement. Et la réussite se verra sur le terrain. Satisfait ou pas pour l'instant du rendement justement de Stulic ? Est-ce que le plan, c'était qu'il soit déjà un peu plus efficace maintenant ? Ou c'est de se dire, une fois que Bayot partira, ce sera à lui de prendre la relève ? Très clairement, c'est un petit peu l'objectif. On sait que Bayot va repartir à Watford de toute manière, ça c'est indéniable. Maintenant, évidemment, on va essayer de pousser ceux qui sont là. On verra aussi avec le club de Bruges, on est en train de discuter sur la situation de Badji. Et donc on verra peut-être qu'une bonne partie de l'effectif qui est déjà là maintenant, plus ceux qui sont déjà dans le pipe, feront en sorte que le mercato du sporting de Charleroi sera relativement calme au niveau entrée. Et on devra peut-être un peu plus aussi se positionner au niveau des sorties. Parce que, comme je le dis très souvent, l'objectif, c'est d'avoir un effectif équilibré. On ne doit pas avoir de joueurs qui ne sont payés à ne pas jouer. Ce n'est pas bon pour eux, ce n'est pas bon pour nous. Et je dis très souvent, et c'est ça aussi où les supporters ont souvent tendance à ne pas se rendre compte qu'un effectif de 26, 27 joueurs, il n'y en a que 11 qui commencent un match, il n'y en a que 18 qui sont sur la feuille de match. Et les autres, ils sont frustrés, ils sont déçus, ils ont envie de pouvoir aussi montrer qu'ils ont les qualités. Et très souvent, ils ont aussi des qualités. Lorsque je vois le parcours de Lazare à Mani aujourd'hui avec l'Union Saint-Gilloise, à un moment donné, chez nous, il était bloqué par des joueurs comme Milam Ayratra et Zorgan. Et malheureusement, je pense que s'il était resté chez nous, mais il n'aurait pas eu voix au chapitre de la même manière à laquelle il a aujourd'hui eu cette possibilité de s'exprimer, de montrer ses qualités avec l'Union Saint-Gilloise. Et donc, il faut bien être conscient de ça. On a malheureusement des fois de très bons joueurs qui, parce qu'il n'y a pas la place, parce qu'une équipe tourne bien, ne peuvent pas montrer leur qualité. On a des joueurs aussi qui sont là et qui attendent un Félice Mazou parfois pour être remis en confiance. C'est dingue ce qui se passe avec Badji quand même. Parce qu'on ne peut pas passer à côté. Vous en êtes conscient, vos supporters n'en pouvaient plus. Une grande partie de vos supporters n'en pouvaient plus de Badji. Mazou revient, fait prévaloir le côté humain. Et voilà, Badji, depuis que Mazou est arrivé, c'est 4 buts. L'apport de Bayou aussi, pour lui, sur le terrain, était capital. Oui, bien sûr. Je pense que Bayou montre de par son jeu, même quand il ne marque pas à quel point est-ce que, dans le schéma de jeu de Félice, il a un rôle important. Et puis, oui, effectivement, Félice a ce don de faire en sorte que des joueurs comme Damien Marc aussi, je pense que c'est un très bon exemple. Je crois que les deux meilleurs exemples, je dirais, depuis l'arrivée de Félice Mazou, c'est Damien derrière dans la défense. où il est impérial, il n'y a rien à dire. Et évidemment aussi, Badji qui est complètement revigoré. Ce sera le match de l'année, dimanche, Mehdi ? C'est une finale. Il faut très clairement le dire, ça s'appelle une vraie finale. Ça veut dire que c'est un match qu'on doit gagner, point. Et si on gagne ce match, on aura le droit d'en jouer 6 de plus. Et venant d'où on vient, je pense qu'on peut vraiment être fier de ce qui a été fait. Mais voilà, c'est un match à enjeu et ce sera aussi un rendez-vous important pour tout le club, pour tout le monde, pour montrer aussi qu'on a passé ce palier et qu'on est capable de ne pas rater ces rendez-vous importants. Est-ce qu'il y aurait une grande différence dans la progression du sporting de Charleroi de s'arrêter au mois d'avril, finalement, ou de poursuivre ces 6 matchs supplémentaires ? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le club ? Non, mais c'est évidemment que c'est indéniable, ne serait-ce que par le format de compétition. Pour moi, c'était une ineptie totale, ce format de compétition depuis le départ. Je l'ai dit, ça n'a fait que créer des scénarios complètement délirants. Et ça a commencé au moment du Covid, malheureusement, avec ces équipes qui ne voulaient pas descendre, d'autres qui voulaient monter. Et puis un compromis à la Belge au niveau de la Pro League pour créer ce format, qui pour moi n'est tout simplement pas bon. Heureusement, à partir de l'année prochaine, on va passer de nouveau dans un format qui va être beaucoup plus dynamique. Et puis surtout, avec un play-off 1 à 6, qui me paraît être vraiment la meilleure formule, et puis un play-off 2, où les équipes vont continuer à jouer. Moi, quand j'entends certaines équipes de Pro League encore aujourd'hui dire, « Oh mais non, on n'a pas envie de jouer des play-offs 2, on ne veut pas payer les primes aux joueurs, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. » Mais enfin, c'est notre métier. Notre métier, c'est de faire en sorte que les garçons puissent faire des matchs et qu'on ait du public, même si on en a moins, et que du public soit là et qu'ils puissent assister aux matchs, je vais faire tourner les tribunes, les buvettes. Il n'y a rien de pire pour moi qu'à un moment donné de dire « La saison est terminée et puis on attend la reprise de la nouvelle. » Bon, Charleroi mérite-t-il sa place dans le top 8 ? On l'a vu au niveau des points, Pat. C'est vrai, le nombre de points attendus, c'est finalement le nombre de points pris. Qu'en est-il des matchs contre les équipes du top 8, justement, pour ce sporting de Charleroi ? Il se situe où ? Si on ne fait rien qu'une petite compétition entre les équipes du top 8 actuelles dont Charleroi fait partie, Charleroi serait même septième de ce classement parce que la grantoise prend moins de points face uniquement aux adversaires du top 8. Charleroi a quand même battu deux fois l'entour. Une fois Westerlo, une fois la grantoise, justement, quatre victoires contre des membres du top 8. Contre Genk au match allé, ça s'était un petit peu moins bien passé. La bonne nouvelle, c'est que Noachou n'est plus là pour marquer les quatre buts de Genk comme au match allé. Donc voilà, Charleroi confirme un peu cette réputation de… Pas de giant killer, mais on embête les grands. Oui, ça a toujours fait partie de l'ADN du club. Peut-être un peu moins sous Edward Steel. Et ça aussi, c'est un peu une vérité, c'est que même l'année où on a terminé sixième avec Edward, on avait pris peu de points contre les grandes équipes, mais on en avait pris beaucoup plus contre tous les adversaires qui étaient derrière nous. A contrario, Félice, effectivement, dans son style de jeu, dans cet état d'esprit et cet engagement qu'il met en place dans l'équipe, on se rend compte qu'on prend beaucoup plus de points contre les grandes équipes. Et puis, si vous faites aussi une analyse un peu statistique de la compétition belge de manière générale, on a souvent perdu des matchs où on avait la possession. Et bizarrement, on en a gagné beaucoup où on n'avait pas la possession et notamment contre les grandes équipes. Donc, c'est un peu étrange ce scénario, mais voilà, c'est un peu une réalité aujourd'hui de notre compétition. Et il faut être capable, des fois, de lâcher le ballon. Et je pense d'ailleurs que Ronnie Della l'avait bien analysé parce qu'à contrario de ce qu'on avait vu par exemple de leur match contre Antwerp où ils ont été super bons et extrêmement dominants, on avait vu, là, comme ils sont partis à balle de guerre et puis, ils avaient fait un peu la même chose qu'on gank juste la semaine avant contre nous. On s'était dit, bon, quel va être le positionnement du standard ? Et bizarrement, on a très bien vu, ils ne voulaient pas la possession. Ils ont été très smarts, ils ont marqué les buts qu'il fallait au bon moment et nous, on a eu beaucoup plus d'occasion mais on ne les a pas mises malheureusement. Et vous avez donné tout à l'heure l'exemple de notre match à Anvers. On repart de là avec les trois points dans un contexte évidemment très particulier avec cette exclusion aussi et où on a joué pendant 30 minutes donc c'était difficile d'avoir le ballon. On a tenu mais statistiquement, si vous faites une analyse, vous vous rendrez compte que beaucoup d'équipes, notamment Westerloh par exemple, qui est bien positionnée et qui sera probablement dans ses playoffs 2, est une équipe qui très souvent n'a pas la possession. Vous, philosophiquement, Mehdi Bayat, en tant que fan de foot, vous préférez une des deux philosophies d'un football dominant avec possession spectaculaire mais qui ne gagne pas toujours alors ce football efficace de tant pis, on laisse le ballon aux autres et... Je suis aussi un doux rêveur comme tout le monde. Ça veut dire que si vous me demandez à titre personnel ou philosophiquement ce que je préfère, évidemment que c'est beaucoup plus beau de voir une équipe dominante qui a le ballon, qui fait le jeu et qui marque des buts et qui prend des points mais il faut aussi être réaliste. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quand même aussi de l'analyse tactique et puis il faut savoir un petit peu ce qu'on fait et ne pas partir uniquement à l'abordage pour faire plaisir aux gens, au public. Mais il y a une réalité aussi qu'on a senti, même l'année où on a terminé et c'était il y a deux ans avec Edward Steele sa première année, on a terminé sixième quand même. Il ne faut pas l'oublier mais c'est vrai que c'était un petit peu moins clinquant. On entendait aussi beaucoup, on lisait un peu sur les réseaux sociaux oui bon ok, on est là, on est sixième mais on n'a pas, on vit pas le match de la même manière qu'on a vécu ces derniers matchs avec Félice. Bon ben voilà, il ne faut pas être cardiaque quand on voit certains résultats. Moi je me vois moi-même ici contre Zulto Areguem le 3-2 j'étais en extase. C'est comme si j'avais ramassé une piqûre d'adrénaline dans le derrière et sur le but je me vois encore en train de sauter sur les sièges tellement c'était magique. Et c'est ces moments-là aussi que le public a envie de vivre. On a beau dire ce qu'on veut toutes les personnes qui ont assisté au match contre Zulto Areguem dans le stade et en plus il y avait du public et c'était beau il y avait une bonne ambiance mais n'ont qu'une seule envie revivre ça. Et c'est ça la magie du foot. Alors je dirais que pour moi le plus important évidemment c'est de prendre des points en tant que dirigeant mais en même temps de faire en sorte que le public puisse vivre des moments qui l'attachent au football et qui lui donnent envie de revenir au stade. C'est comme ça vous l'avez dit contre Genk il n'y a rien à dire vous pourriez même vous qualifier en prenant un point même éventuellement en étant battu ça va jouer avec le cercle avec Anderlecht avec Louvain mais vous auriez aussi déjà pu être qualifié c'est ça qui est fou dans ce qui restera quand même l'histoire de la saison et ce match arrêté contre Malin on ne va pas refaire toute l'histoire Pat mais la question Dommage parce que j'avais lu les 26 pages du jugement Ah bien on peut peut-être aller dedans mais en tout cas ce qui est intéressant c'est de se dire il y a des clubs qui se sont positionnés qui n'en avaient strictement rien à faire pour le dire comme ça au moment du match puisque là vous jouiez pour le maintien à l'époque disons-le clairement Pat ces clubs-là au final dans la décision n'ont pas eu d'impact c'est ça aussi qui ressort du jugement En tout cas voilà en termes du jugement il est bien noté que la participation au dossier du cercle de HL ou d'Anderlecht n'a pas joué sur la décision en tout cas sur papier c'est ce qui est dit dans le jour est-ce que vous pensez que le fait que d'autres clubs aient mis quand même cette pression en étant partie prise au dossier et puis influencer au final le jugement de la CBAS Je vais essayer de faire court parce qu'on pourrait en débattre pendant toute l'émission mais il y a un moment donné où il faut aussi remettre les choses dans le contexte nous ce qu'on dit c'est quoi ce qui s'est passé ce soir-là contre Malin on ne peut pas le nier je veux dire je ne fais pas semblant que nos supporters ont fait la phase 1 ont fait la phase 2 c'était un moment horrible pour moi dans ma vie de dirigeant d'ailleurs j'ai vécu un autre moment horrible aussi la semaine d'avant qu'on ne courterait où mon public m'a sifflé et insulté pendant 45 minutes dans la vie d'un dirigeant évidemment c'est des moments qui sont très douloureux mais à un moment donné quand on sort de l'émotion de ce genre de moment il faut à un moment donné essayer de faire l'analyse technico-légale de ce qu'on a vécu et on a et je suis bien placé pour pouvoir en parler mis en place un règlement qui est né de l'époque des différents arrêts de match qu'on a rencontré lors de ces fameux Charleroi standards ou standards Charleroi d'ailleurs et donc pour avoir été à l'analyse à la mise en place à la création de ce règlement quand j'ai vu qu'à un moment donné on essaye d'interpréter sous pression le règlement parce qu'effectivement il y a des clubs parce qu'effectivement il y a un enjeu là ça m'inquiète parce que je dis pourquoi est-ce qu'on doit faire du deux poids du mesure on a eu un scénario lors du match Saint-Tronk-Genk où le contexte était différent les deux supporters étaient impliqués mais la commission des litiges de la fédération a objectivement décidé de faire en sorte qu'il n'y ait pas un score de forfait parce que l'arbitre du match n'avait pas respecté la phase 3 comme il devait le faire et cette fameuse phase 3 dit quoi dit que le fait d'arrêter un match est tellement grave qu'il doit demander l'avis aux commissaires de police et aux responsables sécurité pourquoi parce qu'on arrête un match lorsque il y a un danger manifeste pour les joueurs qui sont sur le terrain et c'est pour ça qu'on arrête un match parce qu'on se dit à un moment donné c'est plus possible et les supporters l'ont très bien compris et lorsqu'on compare la phase 2 par exemple est la phase 3 cette année de ce match avec la phase 2 et la phase 3 de standard Anderlecht et on a montré des images très claires à la commission des litiges qui nous donnent raison et qui dit effectivement on a une jurisprudence le match Saint-Tron il n'a pas fait appel le commissaire de Saint-Tron est venu témoigner et on a dit voilà le match se termine à la 87ème un point pour chaque équipe la commission des litiges dit Charles-Laura a totalement raison le règlement doit être respecté comme il l'est fait et puis finalement le parquet de la fédération la décide de faire appel mais pourquoi est-ce que le parquet de la fédération n'a pas fait appel sur le match Saint-Tron parce que tout le monde s'en foutait à ce moment-là il n'y avait pas d'enjeu ça ne dérangeait personne le fait que chaque équipe prenne un point case close on n'en parle plus mais pourquoi est-ce que là où il y a un enjeu pour Charles-Laura tout doit changer d'un coup et c'est ce deux poids deux mesures qui m'a terriblement gêné et là où je suis encore plus gêné c'est que vous parlez des 26 pages du CBAS mais il faut lire les 35 pages de la commission des litiges c'est très clair et finalement je le remets en cause clairement et ça ne date pas de maintenant ça fait déjà deux ans qu'à la Proligue on est en train de discuter et aussi avec la fédération pour dire que le CBAS n'a pas le niveau pour pouvoir juger ce genre de dossier et qu'il faut passer avec des groupements un peu plus professionnels comme le CEPANI ça coûte plus cher mais là on sait qu'on sera jugé convenablement par des arbitres neutres qui ont la capacité de pouvoir assumer ce genre de pression là quand on lit finalement cette analyse moi je ne comprends rien on nous dit finalement qu'on a raison sur le fait de dire qu'il y a des phases mais que l'arbitre finalement qui avait parlé à la mi-temps avec les responsables on peut dire d'une certaine manière qu'il avait je dirais prêt prêt arrêt le terrain pour enclencher la phase 3 moi je ne suis pas tout à fait c'est délirant donc la pression à jouer sur le règlement clairement et la phase 3 à Charleroi c'est quoi un acte isolé un fumigène qui tombe sur le bord de terrain alors que le ballon est à 100 mètres et il sort tout de suite du terrain et bam on siffle tout de suite parce qu'à la mi-temps on a décidé que mais non il n'y avait pas de danger pour personne et ils le reconnaissent l'arbitre lui-même a témoigné en disant non et tout le monde même au sein de la fédération dit effectivement l'arbitre il y a très certainement une chose qu'il n'aurait pas dû faire c'était arrêter ce match aussi vite là où à standard Anderlecht on est en phase 2 il y a plein de fumigènes encore qui tombent 1, 2, 3 on voit un pompier qui se promène alors que le ballon est là et l'arbitre du match et il dit on l'enclenche la phase 3 c'était fini mais donc forfait pour le sporting de Charleroi il y a une question des fans qui dit mais dis pourquoi ne pas avoir été plus loin et ne pas avoir tenté un dernier coup de poker dans ce dossier vous auriez pu encore vous défendre là-dedans alors l'expérience que j'ai acquise au sein de la fédération à la Pro League m'a appris beaucoup de choses notamment un à la première on est une association de clubs de foot notre place c'est sur un terrain de foot c'est pas dans les différentes instances juridictionnelles aller faire des recours on a fait ce qu'on avait à faire on a été jusqu'au CBS la décision est totalement injuste il n'y a rien à dire là-dessus les recours éventuels auraient été d'aller faire un référé sur un tribunal à Bruxelles pour juger l'annulité de la décision et de partir sur un jugement de fond qui aurait pris des années et des années mais pour être dans le concret l'autre action qu'il fallait prendre pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait quelque chose maintenant c'était de bloquer le championnat de bloquer littéralement comme d'autres équipes ont été capables de le faire par le passé la compétition mais ça c'est pas le sporting de Charleroi on n'est pas là pour ça on n'est pas là pour pour foutre le bordel dans notre compétition la décision qui a été prise est très injuste et j'espère que dimanche on se qualifiera et que la justice gagnera ça pour moi c'est le plus important vous êtes trop gentil par exemple par rapport aussi on fait le lien avec la gestion financière on sait que vous êtes un des meilleurs élèves et que vous aimez bien le dire vous jouez encore les bons élèves à dire ok nous on respecte la compétition c'est tout à votre honneur mais il y a peut-être certains de vos supporters si jamais malheureusement pour vous dimanche à ce passe mal qui vont le regretter en disant pourquoi on ne joue pas avec toutes les ficelles ce sera à nous de l'assumer pleinement par contre je peux vous dire quelque chose c'est que je vais secouer le cocotier comme je l'ai souvent fait à la proligue à la fédération voilà ce qui s'est passé pour moi est scandaleux le fait qu'il y ait autant de pression à l'époque où moi j'étais président de la fédération j'ai toujours fait en sorte et il n'y a pas une personne aujourd'hui en Belgique au sein de la fédération qui peut dire qu'à un seul instant j'ai profité de ma position pour pouvoir aller chercher mon intérêt personnel ou l'intérêt de mon club et ça pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important et donc aujourd'hui je ne suis plus là j'ai ma liberté et je vais vous dire une chose je vais secouer le cocotier je vais essayer de faire en sorte à un moment donné qu'on ait un règlement clair qu'est-ce que ça veut dire ces histoires de phases où on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire on a eu le même cas de figure dans le match contre Louvain où à un moment donné ici d'un coup l'arbitre décide de sauter la phase 1 et de passer à la phase 2 directement mais ça n'existe pas c'est un problème de clarté du règlement ou de l'application du règlement par l'arbitre dans le cas de Louvain ou alors par la CBAS dans les deux cas de figure on ouvre trop souvent la porte à l'interprétation et à un moment donné quand on se rend compte qu'on laisse la porte à l'interprétation il faut clarifier donc il faut que nos règlements soient clairs si on a trois phases c'est pour qu'il y ait trois phases on ne va pas passer de la phase 1 à la phase 3 parce que l'arbitre a décidé qu'il faut aller à la phase 3 il y a aussi dans le règlement à un moment donné des choses qui sont très claires si l'intégrité physique des joueurs est en danger évidemment que l'arbitre a la possibilité de tout arrêter si on a un envahissement de terrain si à un moment donné on sent qu'il y a un réel danger évidemment que là il doit rapatrier tout le monde dans le vestiaire et si on ne peut pas ramener le calme il doit arrêter et ça c'est des choses qui existent dans le règlement mais quand on commence avec la phase 1 il faut la respecter telle qu'elle est dans notre règlement phase 1, phase 2, phase 3 et bien ça on doit le clarifier c'est comme pour l'arbitrage il y a l'interprétation la zone grise et puis il y a aussi le bon sens de certaines décisions qui sont presque chaque semaine remises en question ça fait partie aussi finalement dans ce qui s'est passé du côté du sporting de Charleroi vous le disiez un fumigène à 100 mètres pour pouvoir se dire ok c'est pas dangereux mais restons vigilants voilà il y a les règlements et on sent que parfois les arbitres ont tellement peur de prendre la mauvaise décision absolument et donc voilà ça donne des situations un peu cocasses je voulais juste approfondir aussi le fait que vous vouliez donc quand vous allez partir secouer le cocotier ne plus avoir affaire à traiter avec la CBS en cas d'appel mais une autre juridiction vous l'avez dit oui très clairement c'est des décisions qu'à un moment donné on doit se positionner je veux dire on arrive trop souvent à des situations où après coup on se dit ah mince mais enfin quand on voit comment la CBS a objectivé cette décision ça va pas et on le sait et on en parle depuis des années et donc il y a un moment donné où aujourd'hui il faut qu'on soit capable la décision est claire mais pourquoi est-ce que c'est gênant pour certains parce qu'on va devant la CBS pour un oui pour un non or si on va devant un organisme comme le CEPANI ça coûte plus cher le CEPANI c'est ? c'est en fait c'est aussi une cour d'arbitrage mais privée gérée par des professionnels qui évidemment coûtent plus cher et je ne manque pas de respect à tous les magistrats qui sont au CBS mais on se rend bien compte à un moment donné qu'on est dans un secteur professionnel pour moi la cour belge d'arbitrage du sport doit à un moment donné prendre ses responsabilités quand ça concerne des sports où il n'y a pas autant d'enjeux mais au niveau professionnel on ne peut pas aujourd'hui laisser une cour comme la CBS prendre des décisions qu'elle prend qui pour moi ne sont pas justifiées simplement par rapport au fait que c'est une structure qui est là et qui a fait je pense et qui fait du très bon travail sur certaines choses mais à un moment donné il faut professionnaliser cette panique coûte beaucoup plus cher donc ça veut dire que si à un moment donné on a envie d'aller devant le CEPANI il va falloir payer pour y aller et donc ne serait-ce que cet élément-là va déjà jouer dans la tête des gens c'est comme très souvent à un moment donné à la fédération et ça les choses ont pas mal changé on avait des degrés d'appel avant même de passer devant le CBRS et on allait en appel pour un oui pour un non en fait on arrivait quand on prenait une carte rouge directement les équipes faisaient appel de la décision parce qu'ils se disaient oui de facto quand on va là on a un match en moins on a un truc en plus ça doit pas être comme ça il faut à un moment donné avoir aussi un peu de clarté on doit pas aller en degré d'appel juste comme à la loterie pour se dire non s'il y a une raison évidente on y va on la défend convenablement mais pour y aller évidemment il faut être sûr de soi et il faut pour moi faire en sorte qu'il y ait à un moment donné quand même un certain blocage qui font en sorte qu'on réfléchisse à deux fois avant d'aller sur cette voie-là ce qu'est le cocotier donc on suivra tout ça dans les prochaines semaines dans les prochains mois Mehdi Bayat il y a encore beaucoup de thématiques à aborder avec vous notamment le stade on y vient dans quelques instants mais quel regard vous portez aujourd'hui sur la Pro League dans son ensemble sur cette saison alors au niveau sportif ou vous me parlez au niveau structurel au niveau sportif on pourrait lancer par exemple la saison du club de Bruges est-ce que vous avez vu venir une saison aussi difficile par exemple du Grand Belgique non mais alors la Pro League cette année je pense qu'il y a quand même pas mal de vérités c'est que il faut être lucide le club de Bruges a le droit de passer une année à travers ça fait 10 ans qu'il roule sur la Pro League comme un masque d'onde cette année pour la première fois il passe il passe complètement à travers parce que bon même si on verra un peu ils vont être en balotage pour être peut-être dans les play-off 1 s'ils ne le sont pas ou qu'ils le soient quoi qu'il se passe de toute manière c'est un échec et donc je pense qu'il faut aussi être lucide ça arrive à tout le monde voilà et donc cette année et on peut pas le reprocher de ne pas avoir dépensé ou quoi que ce soit ils ont peut-être mal dépensé en tout cas ils ont dépensé et donc ça veut dire que cette année je pense qu'ils sont passés à travers Genk était un peu sur une voie de confirmation mais on voit bien que depuis le départ de Noachou ça se passe pas de la même manière l'union est dans son euphorie dans laquelle il est maintenant depuis deux ans Antwerp bon voilà l'analyse elle est simple je veux dire quand on voit tout l'argent qui est dépensé aussi à Anvers ben voilà ça aurait été aussi pour eux dramatique qu'ils ne soient pas là où ils sont aujourd'hui et puis derrière bon voilà on a différentes équipes Westerlo qui est très souvent comme on le sait des équipes qui montent de D2 confirment toujours la première année ils sont aussi dans l'euphorie de la montée et puis derrière bon voilà le standard qui finalement est à la place à laquelle il doit être même si c'est difficile de le dire et peut-être de l'assumer pour eux mais venir d'où ils viennent et des complications qu'ils ont connues les dernières années finalement ben c'est bien ils sont presque contents d'être là où ils sont et puis après bon voilà on a quelques outsiders qui sont là comme Charleroi on revient de loin ça a été compliqué et puis au niveau de la descente bon ben on savait un petit peu c'était les équipes qui sont en ballotage pour descendre on s'y attendait un petit peu et on verra jusqu'à la dernière journée il va y avoir beaucoup de surprises peut-être Charleroi a un peu vécu une double saison là on en a déjà parlé avec le changement style Mazzou c'est pas le seul club dans le cas vous expliquez ça par la construction de la saison en elle-même cette espèce de trèfle coupe du monde aussi qui a peut-être incité les clubs à changer plus vite à prendre plus entre guillemets facilement la décision de virer un coach en tout cas ça c'est évident que dans mon analyse je dirais la stratégique en dehors de l'aspect émotionnel ou en dehors du fait de se dire on doit changer d'entraîneur le fait qu'on ait eu cette coupure nous permettait de pouvoir donner je dirais une équipe saine et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais demandé à Franck Defailly de faire les trois matchs avant la coupure de la trêve pour la coupe du monde de manière à pouvoir permettre à Félice d'arriver dans un groupe qu'il allait pouvoir prendre en main et ne pas prendre les risques à un moment donné de le faire commencer directement avant la trêve avec peut-être des défaites et d'ailleurs je tiens aussi à féliciter Franck Defailly qui a fait un travail exceptionnel sur les matchs qu'il a eu à gérer il a notamment battu Anvers il faudrait qu'on ait eu un match difficile contre Genk et puis il y a cette victoire contre Malin malheureusement qui n'a pas pu savourer à sa juste valeur comme il aurait dû le faire le pauvre c'était le mois de décembre là Mehdi aux alentours du mois de décembre aussi il y a eu toutes ces rumeurs plus que des rumeurs sur l'arrivée de nouveaux investisseurs à l'époque vous l'avez dit récemment vous cherchez maintenant plutôt des nouveaux partenaires mais à l'époque c'était plus des investisseurs parce qu'à cette époque-là du mois de décembre quand c'était la crise vous avez parlé du match à courtrait enfin face à courtrait où vous avez souffert très personnellement vous étiez prêt à lâcher la main à ce moment-là du sporting de Charleroi au mois de décembre si on se replonge quelques mois en arrière non je crois qu'il faut il faut bien être conscient que malheureusement dans la vie d'un dirigeant c'est ça qui est encore plus compliqué et surtout dans la position que moi j'occupe à Charleroi je peux pas durer au lendemain mettre la clé sous le paillasson et dire ça y est mes supporters m'ont fait du mal voilà je souffre j'ai mal et je voilà je quitte la structure c'est pas possible donc il faut être capable de très vite tourner la page et se renforcer mais par contre le fait de vouloir aujourd'hui chercher des investisseurs extérieurs des partenaires extérieurs on peut les appeler comme on a envie au vu de la position du sporting de Charleroi ça me paraît être le bon timing c'est pour ça que je veux le faire c'est pas parce qu'aujourd'hui on est un des clubs les plus sains de Belgique on a des fonds propres largement positifs on a une balance financière qui est évidemment positive et on continue d'avancer on a des tas de projets mais par contre lorsqu'on regarde la conjoncture actuelle du monde du football avec la globalisation la mondialisation ce qui est en train de se passer tous ces fonds qui investissent de partout on rentre dans une certaine forme de concurrence déloyale alors moi quand je veux faire appel à des investisseurs c'est pas comme dans beaucoup de clubs en Belgique où ils cherchent uniquement de l'argent ils cherchent de l'argent pour survivre on a eu beaucoup de cas en Belgique et lorsqu'on analyse les bilans des clubs en Belgique aujourd'hui ce qu'ils cherchent uniquement c'est des sous ils cherchent uniquement de l'argent parce que s'ils n'ont pas d'argent ils meurent et nous dans notre logique ça fait 9 ans consécutivement qu'on dégage des bénéfices qui sont intégralement réinvestis dans le club on n'a pas versé un seul euro de dividendes encore et donc l'objectif c'est quoi ? c'est d'aller chercher des partenaires qui vont venir et qui vont nous aider à continuer à peut-être même dégager plus de bénéfices mais en même temps à faire passer un palier au club parce que lorsque moi au mois de juin je vois que mes bilans ne sont pas à l'équilibre j'assume ma part de responsabilité de dirigeant ce que les autres ne font pas ils ne font pas parce qu'ils s'en foutent parce qu'ils appuient sur un bouton et il y a de l'argent qui arrive de l'étranger moi je ne suis pas dans cette logique là moi je veux que le sporting de Charleroi tienne par ses propres moyens par le travail de son personnel qu'on aille chercher des joueurs on les met en vitrine on les vend l'argent revient dans le club et nous permet de pouvoir continuer à grandir sereinement mais peut-être qu'à un moment donné si j'ai des partenaires qui sont assis à côté de nous et qui nous disent on peut regarder intelligemment pour couvrir financièrement le club et lui dire voilà c'est bien ton rôle de dirigeant mais là c'est un risque mesuré on peut le prendre ensemble on va te soutenir dans cette décision ne vend pas Bayo maintenant peut-être que tu le vendras beaucoup plus cher dans un an et si on arrive à passer ces étapes là alors je suis persuadé qu'on va créer un vrai win-win et on va faire un partenariat avec des investisseurs qui seront contents de dire voilà on est venu à Charleroi pour faire grandir le club et pour continuer à dégager des bénéfices c'est ça notre vision à nous et elle est complètement différente de ce que l'on voit aujourd'hui dans toutes les autres équipes qui sont sur le marché d'ailleurs encore en vente en Belgique Ce serait un bonus Charleroi peut vivre sans mais ce serait un bonus ça on l'a compris ça en est où justement alors vos recherches ? On est en cours de recherche on est accompagné par PWC aujourd'hui qui est sur le marché avec nous et on est contacté par beaucoup beaucoup de profils différents et c'est là où c'est important aussi pour moi de choisir le bon profil si demain je voudrais vendre le sporting de Charleroi et dire voilà je m'en vais je pense que ce serait plus facile à faire que d'essayer de faire ce que moi j'ai envie de faire aujourd'hui ça veut dire créer ce scénario que je vous ai expliqué il y a quelques minutes et donc c'est pour ça qu'on continue d'avancer on est en contact avec pas mal de structures de fonds de clubs européens avec lesquels on discute mais évidemment il faut qu'on trouve un match parfait parce que c'est une décision stratégique pour moi extrêmement importante pour l'avion du club et là je n'ai pas le droit à l'erreur vous parlez d'autres clubs européens vous pourriez peut-être comme le fait l'Union vous rattacher à un autre plus grand club c'est une possibilité c'est une possibilité effectivement oui tout à fait c'est une possibilité bien sûr ça avait été évoqué avec Bournemouth notamment et le groupe Bill Folly ça s'est complètement arrêté oui tout à fait ça s'est arrêté et effectivement ces profils là sont intéressés aussi par le sporting aujourd'hui si jamais il n'y a pas d'investisseur il n'y a pas de partenaire est-ce que le projet du stade lui pour peut-être rassurer vos supporters tient toujours sans eux oui très clairement d'ailleurs le process continue et pour le moment on assume on fait en sorte de pouvoir financer tous les avant-projets l'introduction du permis qui a été fait donc on est dans le cadre maintenant par exemple pour le nouveau stade de l'enquête publique et puis je l'espère quelque part en mois de septembre on aura un permis purgé de recours entre septembre et octobre maintenant on a pris pas mal de retard ça a été difficile c'est un dossier extrêmement lourd à porter on le voit d'ailleurs peu de clubs ont réussi à avoir un permis donc voilà on verra ce sera déjà une première grande victoire pour nous lorsque l'on aura et puis après on va continuer à avancer et il est certain que de toute manière pour le nouveau stade même s'il n'y a pas d'investisseurs dans le club pour le nouveau stade je devrais m'accompagner d'autres investisseurs extérieurs qui devront nous accompagner parce que la situation aussi financière a complètement changé les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés les banques sont beaucoup plus sévères en termes de financement surtout sur des projets de ce type là donc ça voudra dire qu'on devra effectivement encore oui aller faire le nécessaire mais je suis confiant et je suis quelqu'un qui a toujours été optimiste je suis ambitieux je suis fier de ma ville et j'ai envie de faire en sorte que la ville de Charleroi puisse avoir cette enceinte multifonctionnelle c'est pas uniquement du foot c'est vraiment l'idée c'est de faire en sorte qu'on ait aussi notre sport palais je dirais à Charleroi où toute la Wallonie pourra venir assister à des concerts et à d'autres events combien de chances sur 10 pour que ça arrive ? 8 ah oui non non pour 2026 pour 2026 oui tout à fait avec encore vous à la tête du sporting de Charleroi oui bien sûr je pense vous serez là pour l'inauguration j'espère bien on sait qu'il y a pas mal de petits soucis pour l'instant il y a Pierre-François qui disait à l'époque le foot wallon c'est le football des maquettes on voit ce qui se passe avec Bruges on va pas rappeler ce qui s'est passé avec le stade national mais c'est encore possible en Wallonie on va prendre en Wallonie d'avoir un nouveau stade ce n'est pas juste un rêve vous savez sincèrement moi qui occupe aussi quand même des fonctions importantes à la fédération je dirais que c'est plutôt un problème national en Belgique je vois pas pourquoi est-ce qu'on voudrait uniquement mettre sur le dos de la Wallonie le fait qu'on n'ait pas de stade c'est même le cas de figure partout l'Union n'y arrive pas Bruges n'y arrive pas et d'autres ont essayé ils n'y arrivent pas je crois que depuis Gant et la tribune de Marco Caustand voilà il n'y a pas eu de projet de cet envergure à Jules Toirogam ils ont quand même fait aussi un bout malines notamment mais bon après en même temps il ne faut pas oublier une chose on est très peu de clubs en Wallonie de toute manière il y a voilà malheureusement on a vu ce qui s'est passé avec Moucron je ne sais pas comment ça va se passer avec Open pour autant considérer qu'ils sont en Wallonie et puis après il reste Standard et Charleroi c'est tout il faudra le remplir ce stade au-delà de l'aspect attractif du stade est-ce que vous pensez qu'il faut encore après cette saison qui a été tourmentée dans la relation avec les supporters travailler parce que quand on voit l'assistance ici au stade du pays de Charleroi d'après les chiffres officiels c'est 6500 6700 par match c'est la dixième moyenne de Belgique une ville comme Charleroi ne doit pas plus remplir son stade mais si évidemment on a un potentiel sans limite à Charleroi presque je dirais Charleroi je le dis très souvent c'est la première ville francophone de Belgique il ne faut pas l'oublier c'est 200 000 habitants intramuros aujourd'hui Charleroi métropole qui regroupe toutes les villes autour de Charleroi c'est plus de 650 000 habitants donc je veux dire si on n'est pas capable nous de pouvoir remplir notre stade en Belgique je ne vois pas qui pourrait le faire alors après il faut bien comprendre une chose il y a beaucoup d'éléments un il faut de nouveau être un acteur important ça veut dire qu'il faut donner des résultats sportifs parce qu'on s'identifie beaucoup plus facilement à une équipe qui gagne c'est indéniable mais ce qui nous manque aujourd'hui surtout à Charleroi c'est je dirais du confort aujourd'hui on le voit bien les business sites ont été rénovés notre tribune VIP extérieure a été rénovée elle est sold out à l'année et c'est ça qui rapporte aussi le plus et donc on aura beaucoup plus de sièges VIP dans le nouveau stade ça c'est déjà indéniable et puis l'objectif sera évidemment de créer une expérience pour les supporters qui ont envie de venir au stade et se disent waouh c'est génial on est bien on a du confort on est à l'aise ici malheureusement notre tribune 3 avec la tribune familiale on voit bien le match mais les sièges sont pas confortables il n'y a pas d'accueil il n'y a pas de bar il n'y a pas d'hospitalité digne de ce nom et donc il faut aussi penser à tout ça et on le sait de manière très claire et le meilleur exemple c'est Gant Gant est un petit peu dans la même situation que le Sporting de Charleroi avant son nouveau stade et je dis très souvent il faut les prendre comme exemple et le nouveau stade a tout de suite drainé beaucoup plus de public ils ont eu une augmentation considérable et moi je suis persuadé et toutes les analyses démontrent que c'est minimum 50% en plus moi je suis persuadé qu'on sera même bien au-dessus de ce chiffre à Charleroi évidemment il faudra être bon sportivement aussi et peut-être à très court terme résoudre la relation avec les supporters les plus durs du Sporting est-ce que vous trouvez que les comportements récents qui ont été affichés les arrêts de match certains cas de violence les fumigènes le dernier truc avec les rats là dont on reparlera parce qu'il n'y a pas eu de position officielle du club par rapport à ça ça peut décourager peut-être certains supporters plus neutres à venir au stade de se dire je ne vais pas aller mettre les pieds là-bas qu'est-ce que je vais me prendre est-ce que vous pensez que du coup aussi pour refaire du Sporting de Charleroi tout au niveau de ses supporters cette relation-là avec les supporters les plus durs mais aussi les plus fidèles doit être assaini et ça ce n'est pas facile à faire parce que voilà j'imagine que la relation a quand même été tendue tout au long de la saison comment faire pour assainir cette relation très tendue l'avantage que j'ai c'est qu'à certains moments avec la position que j'occupe je dois encaisser c'est ça aussi mon rôle de protéger l'institution aujourd'hui une frange de nos supporters au niveau de la T4 à un moment donné décidait d'attaquer Mehdi Bayat ils n'ont pas attaqué le Sporting de Charleroi ils n'ont pas attaqué qui que ce soit d'autre ils m'ont attaqué moi de manière frontale je dois assumer ça fait partie du jeu alors évidemment c'est pas agréable mais c'est ma responsabilité et donc aujourd'hui les résultats sont là Félice Mazou des retours c'est l'enfant du pays on le voit d'ailleurs il le lance à chaque match c'est ça qui est bien moi aujourd'hui je ne suis pas là pour être aimé moi je fais mon travail j'essaye d'assumer mes responsabilités du mieux possible pour le bien du club et à un moment donné quand l'institution repart de l'avant c'est ça le plus important moi je ne suis pas en guerre avec mes ultras ils ont un rôle et une responsabilité mettre l'ambiance dans le stade et pousser l'équipe à être meilleure à avoir ce rôle du 12ème homme quand ils l'assument pleinement c'est génial on l'a vu contre Zutu c'était exceptionnel et c'est ça que j'ai envie de voir moi et c'est ça qui va faire en sorte qu'il y aura de nouveau du public qui va venir au stade alors après ils ont aussi une responsabilité propre à eux et aujourd'hui c'est ce que je leur demande j'ai eu une discussion très claire avec eux après le match de Malin on les a sanctionnés on leur a imposé 5 matchs où ils ne sont pas venus ils ont assumé très clairement aussi la punition qui leur a été imposée aujourd'hui maintenant on est dans une dynamique où mon objectif est de continuer à fin grandir le club et donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais aujourd'hui venir remettre de l'huile sur le feu voilà pour moi ça fait partie du passé oui j'ai souffert oui ça m'a fait mal ça veut dire que dans votre relation ce genre de fait où ça a été très très loin ça n'arrivera plus selon vous j'ai été très clair avec les supporters les actes de violence comme ceux qu'on a connus avant le match de Malin pendant le match de Malin ce genre de choses ça n'arrivera plus là j'ai été très clair avec eux et je pense qu'ils l'ont compris ils le savent très bien après il y a aussi le problème c'est que indéniablement quand on est dans les spots comme ils le sont parce que ce qui s'est passé a fait le tour du monde faire perdre une équipe qui gagne on ne l'a jamais vu et c'est la réalité et puis il y a eu évidemment aussi tous ces problèmes en lien avec la pyrotechnie où on voit qu'en France maintenant ils sont en train de faire marche arrière pour dire finalement ce serait bien de relancer la pyrotechnie encadrée ce que nous faisions à Charleroi avant qu'il y ait une interdiction zéro tolérance et ça se passait bien donc il y a beaucoup de choses dans le contexte qu'il faut quand même prendre en considération mais après il y a d'autres éléments aussi le problème qu'on a aujourd'hui dans le monde du foot et j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte c'est l'impact aussi des réseaux sociaux et c'est une réalité à laquelle on doit faire face ça veut dire qu'avant les gens arrivaient au match et se connectaient à leur équipe à leur club au moment où ils étaient là dans la tribune et puis ils descendaient ils allaient au bistrot puis quand ils rentraient chez eux ils devaient attendre le journal papier pour se reconnecter de nouveau à leur équipe aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est 24 sur 24 et donc on fait monter en épingle et c'est ce qui s'est passé je pense que le match de Maline l'aura échappé des mains ils l'ont dit clairement ils voulaient faire la phase 1 la phase 2 pour mettre la pression et puis finalement après on voit qu'un acte isolé a tout fichu en l'air et donc je pense que et moi j'essaie toujours d'être de voir les choses de manière différente même dans le mal je vois un bien aujourd'hui la situation avec nos supporters est apaisée très bien je crois qu'ils ont un rôle et une responsabilité à jouer ils l'ont compris et c'est ça le plus important mais en mode les amours Mehdi votre relation avec vos supporters aujourd'hui elle est comme au premier jour tout est rose on s'appelle tout le temps c'est un peu la routine il y a des hauts il y a des bas mais concrètement ça va c'est compliqué pour être honnête je ne sais pas trop où on en est ou ne m'en parlez pas c'est mieux comme ça non je dirais tout simplement chacun son rôle voilà j'assume mon rôle de dirigeant j'essaie de faire tourner la boîte du mieux possible et que eux soutiennent les joueurs et c'est ça leur rôle tout simplement et vous vous êtes positionné comment après les débordements au standard et cette fameuse affaire des rats parce que comme le disait Patrick il n'y a pas eu de communiqué officiel du club mais parce qu'il n'y a pas à avoir de communiqué officiel du club je veux dire à un moment donné il faut il faut être lucide on est une institution je ne vais pas commencer à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça où on sait très bien qu'il y a une lutte entre les supporters du standard et ceux de Charles Roy il fut une époque où on se disait juste on espère que le match va se terminer mais là ça a quand même été trop loin oui ou non non mais évidemment que ça a été trop loin mais comme je l'ai dit il faut se rendre compte quand même de quoi on est en train de parler pour moi c'est un acte débile par dessus tout je veux dire il faut même se rendre compte il faut être sacrément perturbé pour commencer à vouloir aller trouver des rats ou les tuer les peindre les introduire dans ce tas mais je veux dire il faut quand même se rendre compte de quoi on est en train de parler mais le souci c'est que c'est l'image du sporting de Charles Roy oui mais encore une fois je ne vais pas l'associer à tout le monde parce que je pense très sincèrement que ce n'est pas toute la tribune qui a fait ça sinon on aurait eu des centaines de rats et de ce que je sais aujourd'hui je n'ai pas encore eu tous les éléments mais on me dit qu'on parle de 3 une fois 4 5 on ne sait même pas trop combien il y en a mais évidemment c'est quelque chose comme vous le dites vous-même à l'époque des réseaux sociaux tout prend de l'ampleur et cette vérité là peut-être des 3-4 dans la tête de beaucoup de gens c'est peut-être des dizaines des centaines et on ne saura pas redonner la vérité parce que le mauvais buzz a été fait autour de ça le mauvais buzz a été fait et c'est pour ça et là j'en parle avec vous parce que vous me posez la question et j'en ai parlé nulle part ailleurs parce que je n'ai même pas envie de buzzer plus là-dessus évidemment que tout le monde avait voulu entendre Mehdi Vayat sur l'histoire des rats mais je n'ai rien à dire sur l'histoire des rats c'est juste une débilité qui n'a pas ses places qui n'a certainement pas sa place dans un stade de foot et j'espère que ceux qui ont fait cet acte-là seront identifiés et punis sévèrement qu'ils doivent l'être point il n'y a rien d'autre à dire il y a eu une question d'un fan je trouvais sympa pour pouvoir illustrer un petit peu la saison aussi parfois un peu mouvementée du sporting de Charleroi le sporting de Charleroi a dû payer combien d'amendes pour tous les débordements qu'il y a eu cette saison oh c'est énorme on est à plus de 100 000 euros largement on va même peut-être approcher maintenant les 150 000 euros ce qui est complètement aussi écœurant pour nous au niveau du club et c'est ce que je dis très souvent à nos supporters ils doivent prendre conscience qu'à chaque fois qu'ils allument un fumigène c'est entre 3 et 5 000 euros d'amende pour nous même quand ils ne sont pas jetés sur le terrain et c'est écœurant parce que moi ici j'ai des gens qui courent toute la journée comme des fous et je pense notamment à mon département commercial pour aller chercher des partenaires des sponsors à 5 000 2 000 3 000 10 000 euros et finalement à un moment donné on se rend compte qu'on a travaillé pour aller jeter l'argent par la fenêtre il n'y a pas d'autre mot et ça aussi j'espère que nos supporters prennent conscience de ce qu'ils font et voilà et ça pourrait influencer un éventuel Mercato 100 000 euros sur un Mercato il n'y a moyen de trouver un neuf ou un joueur de milieu à ce niveau-là je crois que malheureusement on n'a plus beaucoup de temps Jérémy Mehdi Charleroi est associé quand même même si on a parlé du Mercato tout à l'heure et je reviens là-dessus au fait de vendre quand même chaque fois un joueur important lors du Mercato pour pouvoir exister est-ce que Charleroi a déjà identifié le prochain gros coup bankable pour faire rentrer de l'argent lors du Mercato d'été est-ce que c'est Zorgan est-ce que c'est Nkouba est-ce que c'est un autre ou est-ce que on a pas mal de joueurs aujourd'hui qui ont évidemment des valeurs marchandes et surtout qui ont des potentiels qui plaisent à bon nombre d'équipes en Europe mais ça fait partie de notre business model voilà on sait bien que chaque année le sporting de Charleroi doit vendre c'est ce qu'on fait depuis 9 ans maintenant et on continuera de le faire et on essaiera évidemment d'anticiper le plus possible les départs de manière à faire en sorte de ne pas déstabiliser l'équipe mais je rappellerai quand même aussi et c'est important de le souligner que si on fait le bilan sportif et financier du sporting de Charleroi sur les 10 dernières années c'est les meilleurs tant sportifs que financiers de toute l'histoire du club et c'est la vérité c'est bien qu'on puisse parler de ça évidemment c'est tout à votre honneur de se dire il y a des joueurs bankables Zorgen nous a même dit dans Eleven Insiders il y a quelques semaines si Mehdi Bayat me demande de rester je reste ça en dit très long aussi sur la relation que vous avez avec certains joueurs pourtant il est courtisé et vous allez quand même avoir du mal à le conserver Adem oui mais je pense aussi encore une fois que c'est ce que je dis un choix se prend se prend ensemble moi je ne vais jamais pousser un joueur dehors s'il n'a pas envie d'y aller il n'y va pas s'il pense que ce n'est pas le bon projet sportif il n'ira pas à contrario s'il a envie d'y aller parce qu'il pense que c'est le bon projet sportif ce sera ma responsabilité d'essayer de faire en sorte que le deal puisse se faire et c'est de cette manière là qu'on avance à Charleroi et c'est pour ça que de plus en plus lorsque je contacte des joueurs pour les recruter à Charleroi ils viennent parce qu'ils se sentent en confiance à Charleroi ils disent c'est un club où on sait qu'ils sont capables d'être à l'écoute et mes meilleurs ambassadeurs c'est mes joueurs et notamment ceux qui sont partis et peut-être que le meilleur exemple on en parle beaucoup en ce moment c'est Victor Rossimane il y a un beau cadre avec tous les joueurs qui sont passés ici mais Victor Rossimane revient à beaucoup d'endroits dans votre bureau notamment le maillot de Naples on va devoir terminer malheureusement j'aimerais juste quand même avoir une question sur les jeunes on n'a pas pu les aborder vraiment dans le fond dans le fond des choses mais l'académie de Kuiper va prendre sa retraite Mehdi c'est quand même 8 ans 8 saisons au Sporting de Charleroi beaucoup de bons boulots il y a déjà un successeur à annoncer on n'a pas encore de successeur à annoncer mais effectivement on est en train de préparer d'ailleurs sa succession avec Alain lui-même il ne faut pas oublier et le respecter évidemment pour tout ce qu'il a donné c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a une des meilleures académies en Belgique il faut le dire on commence à avoir de plus en plus de jeunes dans les équipes d'âge national on commence à avoir de plus en plus d'ailleurs de joueurs formés dans notre académie aussi au sein de notre propre équipe professionnelle donc tout ça c'est de bonne augure l'académie nous coûte aussi beaucoup d'argent il faut le préciser c'est notre plus gros transfert en réalité puisqu'on dépense maintenant presque 2,5 millions d'euros par an là-bas vous avez beaucoup discuté avec Nicolas Frutos notamment qui était peut-être celui qui allait pouvoir reprendre ce rôle de directeur aussi technique de l'académie ça ne s'est pas fait une déception de votre côté ? Non pas du tout effectivement Nicolas a porté sa candidature comme beaucoup d'autres d'ailleurs et je pense qu'il va faire de l'excellent travail à la râle il voulait se rapprocher pour des raisons familiales aussi de la Wallonie et je pense qu'il est tombé dans un bon projet et je lui souhaite évidemment tout le meilleur Pat pour conclure peut-être Non tout simplement poser la question du délai est-ce qu'il y aura un directeur de l'académie nommé pour la saison à venir ou est-ce que ça va ? Ah non non bien sûr évidemment ça va aller les soirs de semaine quoi Ah oui complètement non non parce qu'on veut aussi qu'il y ait une phase de transition avec Alain de toute manière mais aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'Alain de Kuiper n'est pas licencié ou il ne part pas fâché c'est son bébé aussi à l'académie et donc il décide tout simplement de prendre sa retraite et à juste titre il a beaucoup travaillé beaucoup donné ses derniers temps et donc voilà je suis sûr et certain que tout se passera bien mais pour vous répondre de manière très claire d'ici maximum un mois on connaîtra son successeur Et on vous souhaite aussi de vous maintenir en division 1 amateur ce sera important avec l'équipe du sporting de Charleroi des joueurs comme Entelo Bon Giovanni notamment de la Vallée voilà il y a des bons petits profils peut-être on espère que vous restez au troisième échelon national ce tricamle la moindre des choses Patrick merci merci ça file une heure d'émission Mehdi on doit déjà vous laisser les projets là pour les prochaines heures beaucoup de choses à faire beaucoup 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 de choses à faire d'ici dimanche évidemment ranger le bureau ou non 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 le bureau il est bien comme il est ça me permet de savoir un petit peu qu'il y a encore beaucoup de choses à faire le jour où mon bureau sera complètement rangé c'est là où je devrais m'inquiéter je pense en même temps vous êtes administrateur on l'a dit vous êtes le patron vous êtes directeur sportif vous n'avez pas envie juste de trouver un directeur sportif ça revient souvent ça aussi c'est pas dans les plans non pas du tout c'est pas dans notre modèle de fonctionnement très bien donc c'est vous qui allez toujours endosser cette responsabilité là je continuerai à assumer cette responsabilité et bien bon courage pour toutes les tâches merci de nous avoir reçus chez vous Mehdi Bayat et Eleven Insiders comme toutes les autres émissions sont à retrouver sur l'app Eleven à très bientôt salut tout le monde